Alors c'est quoi la liposuction ? La liposuction c'est l'opération phare la plus demandée en chirurgie esthétique. Elle a plusieurs appellations qui veulent dire au final la même chose. On l'appelle liposuction, on l'appelle aussi lipoaspiration ou liposculture et à mon avis la dernière appellation, la liposculture, est la plus adaptée à expliquer le principe de cette opération. C'est une sculpture dans la graisse profonde de la répartition de la graisse dans le corps humain. Cette répartition de graisse peut être pour plusieurs raisons, essentiellement génétique, désharmonieuse et donne des lignes de la silhouette qui ne sont pas très fluides, qui ne sont pas dans la continuité et là intervient la liposuction pour donner plus de fluidité, plus d'esthétique, plus harmonie à cette ligne. Alors pour quelle zone la liposuction ? Pour pouvoir répondre à cette question, peut-être il faut donner un certain éclaircissement. Alors chez l'être humain, il y a deux types de graisse. Il y a la graisse superficielle et la graisse profonde. C'est une séparation un peu schématique. La graisse superficielle, elle est commune chez tous les êtres humains, quel que soit le sexe, l'homme, la femme et c'est la graisse la plus mobilisable quand on perd ou on gagne du poids. Cette graisse doit être respectée parce qu'elle est dans une certaine homogénicité de largeur et d'épaisseur dans les différents endroits de l'organisme. Aux l'opposition, il y a la graisse profonde et c'est une graisse qui est un peu plus profonde derrière la peau et qui est bien incrustée, bien rebelle, bien difficile, mais tout ça, ça a un sens. Alors cette graisse profonde, elle est codée génétiquement et de façon hormonale pour donner tout d'abord l'aspect sexuel, c'est-à-dire la différence entre l'homme et la femme. Le corps de l'homme et de la femme, il est différent, notamment par cette répartition de graisse. Aussi, même chez les femmes, on n'a pas la même silhouette, on n'a pas les mêmes formes parce que dans nos gènes, génétiquement, cette répartition de graisse profonde, elle dépend de leur génétique, de leur identité, etc. La liposuction ou liposculpture doit cibler surtout cette graisse profonde qui est rebelle et respecter au maximum cette graisse superficielle. Il y a des zones qui sont bien connues, bien codifiées, qu'on appelle dans notre jargon stéatomérie et qui correspondent aux endroits où cette graisse profonde est bien incrustée. Alors chez l'homme et la femme, on peut avoir sous le menton, c'est ce qu'on appelle le double menton, qui peut être dû à un excès de graisse chez les patients jeunes notamment. Alors chez l'homme, il y a trois zones assez habituelles de stockage de graisse. Les seins, et on parle là de gynécomastie graisseuse ou d'adipomastie. Le ventre et les hanches ou qu'on appelle de façon plus commune les poignées d'amour. Alors pour le ventre, juste une remarque chez l'homme, parfois on pense que c'est de la graisse sous la peau qu'on peut traiter et l'aspect bien rond du ventre est dû à ce qu'on appelle une graisse viscérale, c'est-à-dire à l'intérieur du ventre avec les intestins, l'estomac, etc. et qui n'est pas accessible à la déposition mais juste à le maigrissement. Alors chez la femme, il y a beaucoup plus d'endroits et ces endroits sont le ventre, sont les hanches ou les poignées d'amour. On fait parfois les bourrelets d'oursaux, surtout quand il s'agit d'un excès de graisse et pas d'un relâchement de peau. On peut traiter aussi la face interne de bras et surtout quand il n'y a pas beaucoup de relâchement de peau, on peut traiter la face externe des bras. On peut traiter la culotte cheval qui est une zone classique, surtout chez la femme qu'on appelle méditerranéenne. Alors on peut traiter la face interne des cuisses, la face interne des genoux. Alors certains endroits sont beaucoup moins fréquents, sont rares à toucher mais qui peuvent exister comme par exemple la région du sacrum, c'est juste la région centrale au-dessus des fesses. On peut parler aussi de la face antérieure des cuisses ou on peut parfois parler de la face postérieure des cuisses. Il ne faut surtout pas envisager ou entamer cette opération dans l'optique de perdre du poids. Cette opération ne doit pas avoir comme but final de perdre du poids. Alors je vous donne certaines explications scientifiques. Par exemple, une luposition au-delà de 3 litres est considérée comme une luposition importante qui peut être considérée comme une opération assez sérieuse et 3 litres de graisse enlevée correspondent à à peu près 2,1 kg. Donc l'impact sur la balance n'est pas important malgré que peu l'impact sur l'image, sur le visuel peut être important. Donc pour les gens en surpoids, comme je vous disais que 3 litres de graisse est déjà considérée par exemple en France comme une luposition importante et considérée comme une opération assez sérieuse. l'impact sur les balances pour les gens en surpoids n'est pas important et c'est pour cette raison également que la déposition ne doit pas être entamée dans ce sens. Alors comment ça se passe en pratique ? Ça doit se passer tout d'abord par un examen minutieux. Il faut écouter la demande de la patiente, comprendre les zones qui dérangent, après les examiner une par une. Mais il faut prendre d'autres paramètres en considération notamment l'état de la peau. Alors la peau c'est un élément capital dans la déposition. Le chirurgien fait à peu près la moitié du travail et c'est la peau qui fait la deuxième moitié. Alors quand on réduit l'épaisseur de la graisse sous la peau, la peau doit suivre par la suite, se rétracter pour donner l'aspect final sur la silhouette. Donc après l'examen on va déterminer les zones, on va les dessiner avant l'opération patient souvent debout. L'opération en soi elle se fait généralement sous anesthésie générale. C'est des cas très particuliers en fait sous anesthésie locale quand vraiment c'est très limité. La liposuction c'est une opération pourquoi elle est très sollicitée ? Parce qu'elle est considérée comme à des cicatrices vraiment limitées assez discrètes ou peu de cicatrices. Le principe consiste à faire des petits trous dans la peau. Ils sont à peu près de 5 mm. Ils peuvent s'élargir un peu avec le passage de la canule. On commence avant d'aspirer la graisse par l'injection d'un liquide qui permet de rétrécir les vaisseaux. Après donc c'est une canule metallique qui est reliée à une source d'aspiration négative qui est réglée à peu près autour de 1-1 bar pour n'aspirer que de la graisse. Alors c'est des canules qui sont bien codifiées avec un diamètre bien codifié qui vont en faisant des passages répétés sous la peau, aspirer la graisse et réduire l'épaisseur de la graisse aux endroits dont on a bien parlé, aux endroits bien spécifiques. Après l'opération, le résultat n'est pas là tout de suite. Comme je vous disais tout à l'heure que le chirurgien fait à peu près la moitié du travail et c'est à la peau de faire la deuxième moitié. Et c'est un processus physiologique qui va demander plusieurs mois, entre 3 et 6 mois pour qu'il y ait une rétraction définitive de cette peau. En attendant les 6 mois, le patient va passer par plusieurs phases. Alors il y a une phase qu'on appelle une phase d'œdème. C'est une phase où l'épaisseur en moins de la graisse est remplacée par de l'eau qui est fabriquée par le corps, c'est ce que nous appelons nous œdème. Pendant cette phase où il y a des restrictions par rapport à l'effort physique important et soutenu, où on demande au patient de porter un bêtement compressif pour réduire notamment l'importance de cet œdème. On conseille aussi de faire des soins de kinésithérapie qui permettent au corps de drainer mieux cet œdème-là, ce liquide qui s'accumule. Et la phase réelle de convalescence où le patient va être gêné pour bouger, où il va avoir un peu mal, c'est à peu près d'une semaine à dix jours. Il y a également des bleus qui vont être là. Quand la canule de liposuction se balade sur la peau, il va toucher forcément des petits vaisseaux qui vont saigner, qui vont faire des bleus. Et comme quand on se cogne, on a des petits vaisseaux qui éclatent, c'est le même principe. Ces bleus disparaissent au bout de deux à trois semaines. C'est rarement que ça arrive à un mois. Vous savez, j'en ai fait des centaines et des centaines. Le vécu post-opératoire des patients, il est différent, ce qui souligne ce caractère un peu psychologique de la notion de douleur. Il y a des témoignages qui disent que c'est juste des courbatures, comme si on aurait fait une bonne session de sport. Il y a des patients qui vont noter cette douleur comme une douleur très importante. Je souligne toujours cet aspect psychologique que je travaille avec les patients. Je leur dis de bien se préparer mentalement. Ce ne sont pas forcément des douleurs insupportables si on n'y pense pas à ça. Généralement, les patients, au bout d'une semaine, dix jours, peuvent revenir à leur travail. Les restrictions restent surtout par rapport à un effort physique important, comme le sport, ou soutenu, très soutenu, comme faire des balades, tout ça, qui permet de conseiller de ne pas le faire. C'est juste un souci par rapport aux œdèmes pour que ces œdèmes-là ne augmentent pas d'importance. Alors, il y a une question qui est souvent posée après une liposuction. Docteur, on a entendu dire que la graisse qu'on a enlevée après une liposuction, elle va revenir ailleurs. Il y a une bonne explication et ce n'est pas ça le principe du tout. Alors ça, ça arrive en cas de prise de poids après une liposuction. Donc, en cas de prise de poids après une liposuction, on ne peut plus prendre aux endroits qui ont été déjà traités, parce qu'on a enlevé ces cellules de graisse, qui sont le lieu de stockage de surpoids. Et donc, ces calories, en plus, ils vont chercher ailleurs pour se loger. Donc, c'est un problème de prise de poids après la liposuction. Alors, les patientes ne doivent pas considérer la liposuction comme une opération qui va être une garantie à vie pour ne pas prendre du poids. Au contraire, on conseille après une liposuction, une bonne hygiène, une bonne prise en charge de cette balance calorique pour ne pas tomber dans ce cas de figure, par exemple. Alors, c'est une opération qui va avoir un impact durable dans le temps assez définitif par rapport à la forme de la silhouette. C'est souvent le rapport au poids qui pose problème. C'est la prise de poids après une liposuction qui va amener à modifier encore la silhouette, mais souvent dans d'autres endroits, pas les endroits qui ont été traités. Alors, est-ce que c'est une opération coûteuse, particulièrement coûteuse ? Non. Alors, généralement, la cotation de cette opération dépend du nombre de zones qu'on traite en même temps. Donc, une liposuction d'une simple pilote cheval, ce n'est pas comme une liposuction de plusieurs zones, qui, bien sûr, le devis va être plus important. Et ce n'est pas, comme je vous disais, une opération particulièrement coûteuse. Alors, est-ce qu'on peut associer d'autres opérations à la liposuction ? C'est un cas de figure fréquent, mais là encore, le raisonnement scientifique et médical, ce n'est pas la liposuction en soi, mais c'est le geste opératoire global qui inclut une liposuction avec une augmentation mammaire. Est-ce que c'est un geste qui est dans les limites de la sécurité, qui nous est imposé par certaines normes scientifiques ? Alors, si ça reste dans les limites de la sécurité, ça ne pose aucun problème. On peut associer la liposuction avec d'autres opérations, parfois, et souvent, on dit non, stop, il faut peut-être faire sur plusieurs fois. Je ne parle pas de la liposuction, donc faire liposuction cette fois et faire d'autres opérations une autre fois. Alors, bien se préparer à sa liposuction, c'est bien sûr être en phase avec son chirurgien, bien discuter avec lui, bien être à l'écoute de ses explications et aux indications post-opératoires. La problématique qu'on rencontre parfois par rapport à une liposuction avant de faire la liposuction, qu'est-ce qu'il peut limiter ? C'est ce qu'on appelle le taux d'hémoglobine ou l'anémie chez la femme. Bon, certaines femmes peuvent être anémiques sans le savoir, elles vivent très bien avec une anémie, elles ont trouvé un équilibre et qui peut limiter la liposuction. C'est pour cette raison qu'il faut faire un bilan préopératoire en prenant un bon délai avant, pour déceler ces problèmes d'anémie et pouvoir les traiter à temps. Le traitement d'une anémie demande trois semaines, un mois pour établir un bon taux d'hémoglobine pour entamer cette opération sereinement. Sous-titrage ST' 501